« C'est quoi l'amour ? » « C'est quoi l'amour ? » Emma voudrait bien le savoir. « L'amour, c'est un truc pour les grands », lui a dit sa copine Anita. « Je n'ai qu'à demander à maman alors », pense Emma. « Elle saura me répondre. » « Maman, c'est quoi l'amour ? » demande Emma à sa mère qui plante des pivoines au jardin. « L'amour, » répond sa maman, « C'est une chose qui s'ouvre lentement, comme les fleurs au printemps. » « Papa, c'est quoi l'amour ? » demande Emma à son père qui regarde le foot en mangeant un sandwich. « L'amour, c'est une chose qui arrive sans prévenir, comme quand ton équipe marque un but ! » « Paf ! » à une minute de la fin du match. « Mami, c'est quoi l'amour ? » demande Emma à sa grand-mère qui prépare un gâteau aux graines de pavot. « Ah, l'amour ! » soupire sa grand-mère. « C'est une chose moelleuse et parfumée comme un gâteau ! » « Papi, c'est quoi l'amour ? » demande encore Emma à son grand-père, occupée à ranger sa collection de petites voitures. « L'amour, ça chauffe le cœur comme un moteur qui démarre au quart de tour ! » répond son grand-père qui a travaillé toute sa vie dans une usine automobile. Alors, l'amour s'ouvre lentement et puis, paf ! il marque un but. Il est moelleux et parfumé comme un gâteau et il chauffe le sang comme un moteur. Mais de quelle couleur est-il ? Et de quelle forme ? « Il est sucré ou salé ? » « Grand ou petit ? » « L'amour est de toutes les couleurs ! » « Bleu, jaune, rouge, violet ! » dit maman en arrosant ses fleurs. « L'amour est rond ! » affirme papa en mordant dans un nouveau sandwich les yeux fixés sur le ballon. « L'amour est sucré, bien sûr ! » sourit mamie en enfournant son gâteau. « L'amour est grand ! Il est énorme comme une usine automobile ! » proclame papy en comptant et recomptant ses petites voitures. « Incroyable ! » se dit Emma. « L'amour est de toutes les couleurs ! Il est grand, rond et sucré ! » « Mais alors ? Ça veut dire quoi être amoureux ? » « Être amoureux, ça veut dire faire des cadeaux ! » dit maman. « Les amoureux offrent des fleurs à leur amoureuse ! » « Être amoureux, ça veut dire aller au stade ensemble ! » dit papa. « Voir des matchs de foot et acheter des sandwiches ! » « Être amoureux, ça veut dire faire moitié-moitié ! » dit mamie. « Quand il ne reste plus qu'une part de gâteau ! » « Être amoureux, ça veut dire rouler en voiture à deux dans la campagne ! » dit papy. « Être amoureux, c'est compliqué ! » dit Emma. « Il faut se rappeler plein de choses ! Offrir des fleurs, aller au match de foot et acheter des sandwiches, ne manger que la moitié de son gâteau et rouler en voiture dans la campagne ! » « Mais non ! Tu n'auras pas besoin de faire tout ça en même temps ! » explique maman. « Ne t'inquiète pas ! L'amour viendra tout seul ! » « Peut-être, mais je voudrais bien le voir arriver ! » pense Emma. Elle coupe le gâteau en deux et partage avec sa mamie. Elle va au jardin cueillir des fleurs pour sa maman. Elle s'assoit devant la télé avec son papa juste à temps pour voir marquer PAF ! un but fantastique ! Et puis, elle dessine pour son papy une belle voiture qui roule dans un champ de tournesol. Ce soir-là, dans son lit, Emma attend longtemps l'amour. Mais l'amour n'arrive pas et Emma s'endort. Le lendemain matin, elle file à la cuisine voir si l'amour est arrivé. Non, toujours pas. Elle regarde par la fenêtre. Il est peut-être en route ? Non plus ! Elle ne voit rien s'ouvrir ni faire PAF ! Elle ne voit rien s'ouvrir ni faire PAF ! Elle ne sent aucun parfum sucré. Mais tout à coup, Emma se sent toute chaude. Ses joues brûlent ! C'est l'amour ! Il est arrivé ! Tu as de la fièvre ! dit maman. Il faut rester coucher. Plus tard, elle lui apporte des fleurs de son jardin en disant « Elles viennent juste de s'ouvrir. Regarde les belles couleurs ! » Puis, c'est au tour de papa de venir voir Emma. « Je t'ai apporté la télé ! » dit-il. « Comme ça, tu pourras regarder le match ! » Son papy arrive ensuite et lui prête sa collection de voitures. Et enfin, voilà sa mamie qui lui donne une belle part de gâteau. Soudain, on sonne à la porte. Maman va ouvrir. « Emma, c'est ton copain Matisse ! » annonce-t-elle. « Salut ! » dit Matisse. « Tu veux la moitié de mon gâteau ? » demande Emma. Et Matisse, qui ne sait rien de l'amour, accepte. « Tu motifs » « gars ! » « Tu metta ta ta